Bonsoir à tous les spectateurs de Africa Sport 24, bienvenue sur notre plateau pour une nouvelle émission du Grain des aigles avec Ibrahim Tunkara, Driss Agnono et le coach Diko pour décortiquer la liste de Mohamed Magasouba qui est sortie pour la double confrontation entre les aigles du Mali et les aigles de Carthage pour le dernier tour de ronde de qualification, une qualification qui pourrait donc être historique pour le Mali à la Coupe du Monde Qatar 2022. Driss Agnono, bonsoir, vous étiez présent pendant la liste, quelles étaient les impressions, quelles sont vos impressions sur comment s'est déroulée ? Driss Agnono, on ne vous entend pas. Le micro. Driss Agnono, tu es sur mute, il faut te... Voilà. Allo ? Vous n'entendez ? Voilà, on t'entend à présent, ouais. On t'entend à présent. Voilà, donc bonsoir Ibrahim, bonsoir à toutes et à tous. Et merci vraiment pour cette belle initiative. Alors moi, ma première impression, c'est que... Bon, je pense qu'on n'a pas encore créé la diéthique où il y a eu plusieurs blessés. Et ceux qui ont été appelés, c'est vrai, quelque part, si certains sont... Et comme celui d'Al-Mami ou bien de Sèque-du-Mai. Et voilà, donc, un moment donné, voilà, c'est doux, donc, à la sélection. Mais qui ont été appréciés d'être là, je pense que... Bon, c'est également bon, dans la mesure où ils ont de la qualité, ils puissent également venir apporter leur assurance à... Voilà, donc, à la formation. Merci, Drissa. Dico, alors, vos impressions, vous, avec l'annonce de cette liste. A-t-il un nom qui vous a surpris dans cette liste, Dico ? Non, mais bon, bonsoir à vous tous. Bonsoir à Drissa, bonsoir à Ibrahim, ainsi que à tous les spectateurs qui nous suivent. Ma première impression est que, par rapport à la liste, moi, je crois que c'est une bonne liste. Une liste qui a été bien établie par le Côte Magasuba. Donc, pour moi, par rapport aux blessés ou autres, les absents qui ne sont pas là, moi, je crois que ce qu'on a pris à leur place peut faire le job. Donc, pour moi, vraiment, par rapport à la liste, je crois qu'il n'y a rien à dire. Seulement, il faut que cette liste, ces hommes qui ont été appelés, je crois qu'ils ont quelque chose à faire, ils ont quelque chose à montrer, surtout au niveau du pays. Parce que nous, ce que nous cherchons, d'abord, c'est la victoire. Donc, j'espère que ça sera le cas. C'est une liste, en tout cas, où il y a cinq nouveaux noms à signaler. Avant de rentrer en détail, on va revoir la liste avec les abonnés de la page. Déjà, au nombre de ces 28 aigles qui ont été sélectionnés pour ce match, on peut retrouver trois gardiens de but avec Ibrahim Moukoro, Jigigara, Ismaël Diawara. Ça, c'était le classique par rapport à la Cannes. En défense, il y a Marie Traoré, Massadio Aïdara, Madou Dante, qui fêtent sa première sélection, dans son premier regroupement avec les aigles. Kiki Kouyate, Moussa Sisako, Mouhamadou Fofana Dinojo, Senu Koulibaly, Alma Mitouré et Sheik Traoré. Alma Mitouré, aussi nouveau sélectionné. Finalement, après beaucoup d'années, il a fini par choisir le Bali. Au milieu de terrain, on retrouve les habitués, Djadje Samasekou, dont il n'y a pas, Mohamed Kamara et Lassana Koulibaly, Aliyou Dieng, Amadou Aïdara, Yves Bissouma, Sheik Dukouré, Abdoulaye Dukouré, qui lui aussi est un premier sélectionné. On attaque donc, il y a Moussa Djenepo, Adama Traoré Malouda, Moussa Doumbia, Ibrahima Kone, Ibrahim Sisoko, Nené Dorjulès, Salou Guindo, et l'ancien, le capitaine, qui fait son retour, donc Abdoulaye Djabi. Donc, c'est une liste où on peut noter cinq nouveaux joueurs, mais c'est des informations qui circulaient déjà dans les réseaux depuis quelques temps. Je pense que l'arrivée essentielle, c'est celle d'Abdoulaye Dukouré, qui vient comme enfant de choix. Donc, Grissa, vous qui suivez cette équipe nationale depuis un bon moment, qu'est-ce que l'arrivée d'un tel joueur peut être pour notre équipe ? Drissa Écouteur, on n'entend pas. Drissa, on n'entend pas, on n'entend pas. On n'entend pas, Drissa. Je pense que Drissa a quelques difficultés avec son micro. Je vais donner la parole à Dikon. Drissa regarde son micro. peut-être déconnecte-toi et reconnecte-toi. Dikon, tes intentions. Je crois qu'il est résolu. C'est bon ? Oui, par rapport à la... C'est bon, Drissa, tu peux parler de ça. Oui ? Allez-y. C'est bon, donc, je disais par rapport à le nombre de neuf. Maintenant, tu as mis le... tu as pointé le doigt, c'est vrai, c'est leur nouveauté par rapport à la première fois d'être sélectionné, d'être appelé. Par rapport à Bledgoutouré, c'est un joueur qui a un profil différent des milieux de terrain qu'on a. C'est un habitué de haut niveau également et il peut apporter de la percussion et c'est un joueur qui est un joueur qui est un joueur un peu style à mon avis mais qui est un peu plus athlétique à mon avis que Doudou mais qui peut également apporter beaucoup de joueurs. Je pense que c'est quand même un plus d'équipe en termes de performance et en termes d'habitués de compétition de haut niveau et en termes de caractère également parce qu'il faut le reconnaître qui en manque énormément. Effectivement, ce manque de caractère c'est quelque chose qui a été signalé pendant la Cannes. Coach Dico, est-ce que le retour d'Abdoulaïd Djabi qui a été longtemps capitaine de la sélection avant de prendre du recul peut être une solution à ce problème de manque de poignes qu'on a signalé dans le groupe? Oui, tout à fait. Moi, je crois que le retour d'Abdoulaïd Djabi c'est une bonne chose parce que lorsqu'on avait vu par rapport à la Cannes passer, ce qui s'est passé avec nos attaquants et tous nos couloirs, ce qui s'est passé, il n'y avait pas un, comment on appelle, je ne sais pas le mot que je cherche là, un apport offensif. On n'avait pas trop d'apport offensif au fait, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la Cannes. Vous voyez au niveau offensif, ce n'était pas trop ce que nous nous cherchions, il n'y avait pas de pressing qui était là, il n'y avait pas aussi des couloirs qui sont rentrés comme je t'avais dit auparavant. Donc moi, je crois qu'avec la percussion qu'Abdoulaïd Djabi a, donc au niveau offensif, surtout avec son pressing là, je crois qu'il peut nous apporter plus. Vous voyez. D'accord, moi je crois que pour ça venir, c'est une bonne chose. Merci Dico. Drissa, on va rentrer en détail sur les postes offensifs, mais d'abord on va démarrer avec le choix des hommes au poste de gardien. Moukoro, Jigui, Diawara, c'est maintenant des habitués. Je pense que Moukoro, malgré la cahine moyenne des aigles, l'un des joueurs qui a attiré son épingle du jeu, il a été décisif, il a arrêté un pénalty. Même pendant la séquence au tir au pénalty, il a sauvé le Mali à un moment donné, mais ça n'a pas suffi. Est-ce qu'aujourd'hui, il se positionne comme vraiment le numéro un à ce poste et un maillon fort de cette sélection ? Ibrahim, les statistiques phares pour lui, on a vu depuis son remplacement au sein du gardien de l'équipe, on a accès moins de buts. Les performances des éliminatoires de la Coupe du Monde également sont en chasse à vert parce qu'on avait un déficit au niveau de la taille de Jigui Djarat surtout sur le coup de pierre et de pied. On a vu contre la Guinée où on a pris des buts où il n'est pas parvue de chercher le ballon et il est resté sur sa ligne à cause de sa taille. On a vu depuis le remplacement de Jigui par Amourou, voilà, on a parlé que c'est normal que le titre mérite d'être le titre aujourd'hui. Effectivement. Maintenant au poste de défense c'est là qu'il y a un peu de désordre parce qu'avec la blessure de Falaye qu'on a subie hier ça désorganise les choses c'est-à-dire qu'on aura le carton rouge aussi la suspension d'Amari parce qu'à ce moment-là on sera obligé d'avoir un nouveau défenseur central associé à Kiki et aussi un latéral droit pour remplacer le capitaine et avec la sélection d'Almami Touré et même Cheikh Traoré qui ne sont pas des habitués de la sélection il y aura forcément un novice qui va occuper ce couloir droit est-ce que c'est s'il y a raison de s'inquiéter par rapport à la défense malienne pour ce match ? Écoutez c'est vrai qu'on a perdu deux grands poids qui sont comme on appelle le défenseur central Falaye Sako et le capitaine Amari Traoré qui ne seront pas là pour ce premier match mais moi je crois que ça donne une ouverture pour les autres comme le jeune Sissoko qui est à Belgique et même avec le nouveau Veni qui a le même touré donc moi je crois que pour ceci je ne vois pas d'inquiétude seulement une ouverture et une opportunité pour les autres de le saisir et de se montrer à la hauteur nous montrer que réellement ils sont là parce que moi j'avais voté réellement depuis la carte moi je vous ai dit que moi je préférais le jeune Ibrahim Sissoko au niveau de la défense centrale moi je crois qu'ils sont durs avec Kiki Kouate au niveau de la défense centrale était une bonne chose c'est tout ce qu'on avait vu par rapport à ces dernières passes qu'ils faisaient pour casser les lignes donc moi je crois que son apport au niveau de la défense c'est une bonne chose pour moi en tout cas avec l'avenir d'Almami ça va nous apporter plus offensivement parce que c'est un défenseur aussi un latéral qui monte qui redescend donc avec les latéraux modernes qu'on voit actuellement dans le football donc moi je crois que ça venait aussi c'est une bonne chose c'est juste une opportunité pour les autres pour moi je ne m'inquiète pas effectivement on a Souley qui vient de nous rejoindre bonsoir Souley j'espère que tu vas bien oui je vais bien merci à toi on a commencé un peu la revue de la liste on est toujours au niveau de la défense Driss Agnono on parle justement de l'arrivée de Almami Touré en équipe nationale du Mali c'est un garçon que le Mali a poursuivi pendant des années on a voulu vraiment l'appeler on a tout fait mais ça n'avait pas trop marché pour nous à l'époque est-ce qu'aujourd'hui avec ce retour-là est-ce qu'il a l'opportunité de se racheter auprès du public sportif malien qui était assez dégoûté de tous les rejets qu'on a reçus de la part du garçon alors Ibrahim l'arrivée de c'est vrai qu'à un moment donné il avait un nœud sous son regard vers la ville de France où il avait été appelé par St-Ripros en résumant dans ce moment il avait un libre choix et aujourd'hui il a son grand frère qui est donc je peux dire grâce à qui je peux le confirmer qu'il est là aujourd'hui avec l'équipe nationale du Mali ça peut s'expliquer par beaucoup de choses mais quand il sera là lui-même il va me faire comprendre le public sportif c'est vrai à un moment donné quand il vous veut si vous ne venez pas en ce moment ça peut frustrer à travers toutes vos déclarations mais c'est pas le passé il y a de grands noms au sein de l'équipe nationale du Mali avant l'arrivée également c'était la même chose mais alors ils ont pu l'apport qu'ils ont pu apporter à l'équipe nationale du Mali à un moment où à votre bon niveau le pays a besoin de vous vous ne venez pas il y a un petit peu de l'année bon ça peut être considéré mais au dernier il a fait aujourd'hui les mots le conseil de son grand frère qui est l'ambassadeur et qu'il a de venir défendre les couleurs du pays il a accepté et voilà donc à l'équipe nationale du Mali c'est un défenseur il a de la qualité il a de la qualité du haut niveau même si cette année il a de la qualité il a de la qualité il a de la qualité il faut le reconnaître également effectivement c'est un juif de qualité Al-Mamiture Dico c'est un juif qu'on a connu comme étant un très bon centreur on se rappelle à l'époque où il était à l'Est Monaco et même l'année dernière du côté de Lintracht Franckfort c'est un garçon qui est précis dans ses centres, avec des garçons comme Ibrahim Kone et même Ibrahim Sisoko qui sont bons de la tête, c'est un apport qu'on peut avoir parce qu'à Marie, même s'il est très tonique, il ne centre pas beaucoup. Donc avoir un peu ce profil, c'est aussi un atout pour les aigles dans cette double confrontation. Oui, tout à fait. Je crois qu'il a un grand apport offensif, comme je viens de le dire. Tout de suite, vous venez de me le confirmer par rapport au centre Piffin. Donc lorsqu'il était à Monaco, je crois que même actuellement là où on est, il a la même chose sous les pieds. Mais le problème avec Amari, ce n'était pas... Moi, je crois que c'était dû par rapport au système de jeu qui a été mis en place par comme on appelle le coach Magasuba. Parce qu'en voyant dans son système, nous voyons qu'il y avait un latéral qui montait et l'autre latéral restait pour défendre. Vous voyez. Donc c'est pour cela que moi, je crois que l'apport au niveau offensif d'Amari était un peu restreint. Vous voyez. Moi, je crois qu'Almami, c'est quelqu'un qui est percutant, qui n'a pas peur de défendre aussi, qui n'a pas peur de monter. Comme vous venez de le dire. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il va monter, je crois que ça nous permettra aussi à nos attaquants, nos couloirs qui sont qui sont excentrés, de pouvoir apporter quelque chose à l'intérieur de la surface. C'est-à-dire de rentrer, de laisser le champ libre. C'est vrai. Donc, moi, je crois que pour moi, c'est une très bonne chose. Ça va juste donner une autre concurrence entre les défenseurs et les anciens et les nouveaux qui sont là. Moi, je crois que pour le cas Amari, qu'on aille à Amari, qu'on ait encore, comment on appelle, Almami qui est là, il y a Cheikh Traoré qui est de l'autre côté, il y a Fallai qui est là en tant que latéral, comme même si maintenant, il n'est pas là. Même avec Massa Jodera, donc c'est juste une concurrence de plus que le maire va remporter sur l'autre. C'est juste ça. Merci. Effectivement, Diko. Sous les Koulibaly, on t'a laissé un peu le temps de t'installer pour prendre la température un peu du débat. Quelles sont donc, toi, tes impressions sur la liste ? Toi aussi, tu étais comme Drissa Nuno présent lors de la conférence de presse. Quelles sont tes impressions, en fait, sur ce groupe qui a été présenté par Mara Suba ? Une bonne impression. Bonsoir à tous. Drissa, Je dirais que déjà, la liste des 28 joueurs, je ne pense pas que si on pouvait faire mieux encore, parce que déjà, vu l'état des blessures de nos joueurs aujourd'hui qui ont voulu en Europe, donc il n'y avait pas mieux à faire pour moi. Donc, l'heure n'est plus là. La liste est déjà effective. Donc, maintenant, il faut se projeter maintenant sur le match contre la Tunisie qui va se jouer ici le 25. C'est ça le plus important pour moi. Maintenant, le choix va revenir maintenant au coach parce qu'il y a des nouveaux joueurs. Je pense que Drissa l'a déjà cité. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui font leur retour. Il y a des anciens ceux qui n'étaient pas là qui font leur retour. Maintenant, tout ça va dépendre maintenant du coach. Le choix qu'il pourra faire maintenant, c'est 11 qu'il pourra mettre en place pour qu'on puisse faire un très bon match ici au stade du 26 mars. Sinon, à part ça, je pense que, parmi tous ces 28, je pense que déjà, c'est mérité parce que si vous le voyez déjà, depuis la Cannes, les joueurs sont en baisse des formes pour les reconnaître. Il y a certains qui sont là, qui signent leur retour, qui sont tous là dans leur club. D'accord ? Et eux aussi, ils seront là, ils seront là présents, ils vont répondre. Maintenant, ce qui vient d'arriver nouvellement aussi, il y a une aînée qui est là, on le connaît, comme Drissa le connaît aussi, il a été le meilleur joueur ici. Nous, on le connaît ici, ce n'est pas un étranger pour nous. Et le voir aussi sur cette liste n'est pas une surprise pour nous. Parce que nous, on le connaît, on l'avait dit déjà, on avait nommé ici meilleur joueur du championnat de la Ligue avant qu'il n'ait pas à un Red Bull. Ça voudrait que le choix qu'on avait fait ici, ça a fait aujourd'hui. Suley, peux-tu présenter Néné un peu au plus sportif malien ? Parce que beaucoup de gens le connaissent. Parce que toi, tu l'avais accompagné à Dakar au tournoi des éliminatoires. Et puis, tu suis le championnat localement, mais tout le monde ne connaît pas le profil du garçon. C'est quoi le style Néné d'Orgelès ? Néné d'Orgelès, pratiquement, je peux te dire, il a deux styles d'abord. Déjà, à 19 ans, il était avec la sélection de Bakosek qui a échoué à Dakar d'abord en 2019, si j'ai bonne mémoire. 2017, ouais, 2018-2019, les cadets qui ont échoué là-bas. Voilà. Néné d'Orgelès, c'est ce cadet-là. Il était avec Yusuf Sissoko, Yusufi Maïga, Madi Djamou et autres qui ont volé à Red Bull Salzbourg aujourd'hui. Donc, Néné, c'était cette génération-là. Après, il est venu avec les U, avec Mamsoukane Mourlé et il a fait une pré-sélection. Mais lorsqu'on partait même à Dakar, c'est en ce moment qu'il a eu le contrat. Donc, il n'est pas resté avec les moins de 20 ans. Mais il était ici dans notre championnat, le championnat de deuxième division. Il est volé avec Gidars où ils ont terminé champion, champion de la Ligue 2. Donc, il est volé avec Gidars. Comme je l'ai dit, il a été le meilleur joueur aussi. Donc, c'est un joueur très technique et un dribbler aussi. Il peut jouer au niveau offensif, dans le milieu de terrain, dans le cadre de jeu. Il peut évoler. Quelqu'un soit sur le couloir aussi, c'est un joueur qui dribble beaucoup aussi. Il peut aller de l'avant aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout n'est pas ma pésante tirée. Je ne sais pas sur quel poste ou bien sur quel côté du terrain le coach va le jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui, Néné, c'est le remplaçant aujourd'hui que ce soit Moussa Djenepo ou Adama Traoré Malouda. Il peut jouer sur les deux côtés. Et encore de plus, il joue avec les deux pieds. Il y a un jeune qui joue aussi avec les deux pieds. Donc, vraiment, Néné, il est polyvalent. Voilà, il est polyvalent. Il mérite bien cette sélection. Il faut le reconnaître. Donc, il est à sa place. Il est là. Si on avait vu autre jeune de cette même génération que lui, on n'aurait pas été surpris parce qu'ils nous ont prouvé ici ce qu'il valait. Donc, maintenant, Néné, c'était un peu ça. Salut, on ne va pas le présenter. Lui aussi, il était avec... On va rentrer en détail sur l'attaque après. Mais on décortiquait par secteur de jeu. Donc, avant de passer au milieu, on va parler rapidement aussi de l'arrivée d'Amadou Dante qui a été sélectionné. Oui, Amadou aussi, ce n'est pas un étranger pour nous. Il a évolué au Yené-Mantique. Il est champion d'Afrique de moins de 20 ans avec Mamsou Kanemourle en 2019 à Niamé. On connaît tous son profil. Un bon défenseur qui monte aussi, qui a le profil aussi pratiquement qu'Ali Mami parce que lui aussi, il a un fond qui le fait pousser de l'avant aussi. Je pense que lui aussi, malgré son jeune âge, il n'est plus à présenter à nos téléspectateurs. Donc, on l'a connu aussi et on l'a vu à la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans. Effectivement. On va donc avancer un peu pour parler des milieux de terrain. Drissa Nyonou, il y a le retour de Cheikh Dukouré aussi qui avait été un des gros enfants à la Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire, la Cheikh Dukouré, que beaucoup n'ont pas compris ? Il faut dire qu'au moment où il vien a une équipe nationale du Mali et il ne jouait pas. Alors qu'en comparant ses performances au moment où il venait par rapport à ceux qui étaient titulaires avant lui, bon, il ne comprenait pas. Il a demandé à ceux qui lui ont besoin de vues. Bon, après, il a dit qu'on voulait qu'il soit patient. Voilà, je pense que c'est cette incompréhension qu'il y a eu entre eux. Je me rappelle que dans un speech organisé sur l'Oupte, voilà, Poufini nous avait raconté qu'eux, ils l'ont gardé avec eux au moment où ils n'avaient pas assez de temps de jeu. Et quand il a eu le temps de jeu, il a eu le temps également pour jouer à l'équipe nationale du Mali. Il n'a pas, bon, ils ne se sont pas compris et là, bon, à un moment donné, il avait son club également à l'attente. Bon, il a décidé en ce moment de prendre un recours. Voilà, donc après ça, juste avant la canne, et voilà, il y a beaucoup de bruit Mohamed Kamara aussi qui ont été pourtant bien présents à la canne qui avaient été brillants. Diko, est-ce que ces absences-là vont être préjudiciables pour le Mali ? Non, moi, je ne crois pas si ça sera préjudiciable pour le Mali. On a un milieu qui est carrément garni à l'intérieur du jeu, donc pour moi, l'absence de nos, il y a déjà des milieux qui sont là qui peuvent le remplacer, y compris pour Kamara. Donc, je crois que ces absences-là sont dues à des blessures si je ne me trompe pas. C'est ça ? C'est ça, il est des blessures. C'est des blessures. Kamara est là. Donc, voilà. Il est là ? Kamara, il est présent. C'est Mohamed Kamara. Je crois qu'il est là. C'est Mohamed Kamara, non ? Oui, c'est Mohamed Kamara. Il est sous la liste. Voilà, Kamara est présent, donc je crois que ce noce qui n'est pas là. ce noce qui est absent. Parce que lui aussi, il était blessé avec son club, il s'est blessé avec son club Kamara. Oui, mais je crois qu'il avait repris si ce n'était pas une blessure grave. Je ne me trompe pas. Les blessés, c'est Falaï Sako, c'est Bilal Touré, c'est Adama Traouinov et Kwame Nguessan Rumeneng. Donc, il dit qu'il a parlé avec eux. Quand même, ils sont touchés. Mais pour Mohamed Kamara, donc ça va, donc lui, il peut être avec la sélection. Il est apte. Il est apte. Voilà. Et donc, l'absence de Noor, c'est-ce que c'est préjudiciable pour nous, Diko ? Non, je ne crois pas que c'est préjudiciable. Oui, ça a été notre meneur de jeu, mais il faut comprendre là où on est aussi qu'il y a des gens qui peuvent le remplacer. Vous voyez ? Donc, si on n'avait pas de remplaçants par rapport à Noor, là, on peut parler de préjudice. Mais lorsque vous avez des remplaçants qui sont là, qui peuvent faire le boulot comme vous, je crois que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous nous souhaitons une bonne santé. Je crois qu'il sera un de nos supporters aussi comme nous, nous le sommes au niveau de l'équipe nationale. Donc, moi, je crois que ceux qui sont là pour le remplacer vont apporter plus de choses aussi au niveau offensif que défensif au niveau du milieu. Que ce soit les Doukouré, les Ibisuma qui sont là, les Mohamed Kamara. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi. Effectivement. Quand on observe le milieu de terrain malien, dit quoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un des secteurs où le Mali domine, fait partie des nations dominantes en Afrique. Des garçons comme Yves Bissuma, comme Amadou Haïdara, Djadje Samasekoua, Liu Dieng, rajouter à ça aussi un garçon comme Abdoulaye Doukouré. Parce que le football, c'est un choix. Abdoulaye Doukouré, il avait le niveau de l'équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs appelés en équipe de France qui n'étaient pas forcément supérieurs. Statistiquement, c'est un des meilleurs milieux de terrain en Europe aujourd'hui. Il est décisif, il marque, il passe, il récupère énormément de ballons. Je pense qu'il est impliqué sur un tiers des buts d'Everton. Est-ce qu'aujourd'hui, le milieu était déjà notre maillon fort, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment une nation dominante en Afrique aujourd'hui avec ces joueurs qu'on a ? Pour moi, pour moi, en toute sincérité, si, peut-être que je peux me tromper, mais moi, je dirais qu'en Afrique, actuellement, au niveau de ces secteurs-là, qui est le secteur du milieu, nous sommes les meilleurs. Pour moi, nous sommes les meilleurs parce que nous, nous devenons au milieu. Même si vous voyez par rapport à la formation ce qui se passe à l'intérieur du milieu ou autre, le Mali fournit plus de milieu que par rapport à l'attaque et à la défense. Même au niveau des formations, au niveau des centres de football, que ce soit les académies et que ce soit au niveau du championnat et autres, la plupart des jeunes Maliens sont des milieux. C'est dans ce secteur-là que nous dominons et que nous sommes forts par rapport aux autres secteurs. Donc, moi, je crois qu'en Afrique, actuellement, il n'y a pas une nation qui est plus dominante que nous à l'intérieur de ce secteur-là. Parce que nous avons le monopole de ce secteur-là, y compris au niveau footballistique, que ce soit au niveau de la conservation de balles. Vous voyez ? Donc, moi, je crois que que ce soit conservation, que ce soit au niveau défensif, que ce soit au niveau offensif. Donc, on est le meilleur à l'intérieur. Peut-être que Soleil et Idrissa Agnono peuvent dire que je me trompe, mais actuellement, je crois qu'il n'y a pas une nation qui est devant nous par rapport à ça. Dico, merci Idrissa Agnono. Je pense que là, maintenant, tu es dans un coin tout tranquille. Donc, tu confirmes ton opinion l'opinion de Dico sur la domination du Mali au niveau du milieu de terrain en Afrique ? Exactement. Exactement. Aujourd'hui, c'est un jeu où on peut dire qu'il n'y a pas de l'ordre à dire tout. Maintenant, pour en tirer profit, il va falloir trouver la bonne pour mille et trouver les gens pour le monde. Je pense que ce soit difficile à vouler également expliquer aujourd'hui l'entourneur. Non, ce sont des joueurs qui sont des points que je pense que tout va dépendre des choix éclatés par Maratoba. Sinon, au milieu de terrain, honnêtement, moi, je ne crée rien au milieu de l'entourneur. comment trouver une nouvelle construction au niveau de l'entourneur et trouver la bonne formule devant. Sinon, au milieu de terrain, moi, je pense qu'il va falloir trouver la bonne forme s'il faut les associer à quatre ou bien à trois. Vraiment qu'il doit être blessé. Effectivement, Drissa. Maintenant, quand on observe le secteur offensif, il y a quelques semaines, on parlait du retour de Moussa Marega, de l'arrivée de Moussa Dambélé et d'Alassane Plea. Finalement, aucun de ces trois joueurs un peu plus cotés qu'on espérait n'est venu. Qu'est-ce qui a bloqué à ce niveau-là? Est-ce que tu as des informations par rapport à ces dossiers? Quelle est la situation? Pourquoi ils ne se sont pas décomptés? Alors, concernant Moussa Moussa Marega, Marega, Marega. Moussa Marega. Et il vient de me dépasser tout de suite. Non, je vais aller avec lui à l'administration de la Fédération Malienne de football. M. Kassim Koulbali Yambok. Vous pouvez nous encore une minute. Nous sommes en direct pour deux mois. Là c'est à chaud C'est à chaud Malheureusement ça ne s'est pas passé C'est pas passé Bon il n'a pas accepté les jeux Et vous m'excusez Mais en tout cas Avant quand même de monter J'avais déjà échangé Avec Voilà la Ils ont appelé à plusieurs fois Et ils n'ont pas accepté de venir Voilà la réponse Et voilà Il a été appelé à plusieurs personnes Ça c'est qu'il nous a donné comme informat Ils n'ont pas accepté de venir Maintenant concernant Moussa De l'Olympique lyonnais Et De l'Olympique lyonnais C'est qu'ils ont appris Le contact avec lui Des réseaux sociaux Et ils ont estimé Que ce n'est pas de l'emploi Il y a eu des discussions À un certain niveau Et ça n'a pas marché Et également Il ne faut pas oublier Il y a un Anticédent Parce qu'il a un club du nom Il y a un club de Moussa Et il y a eu Qui sont en contact avec lui Alors qu'en ce moment Les contacts ne sont pas Voilà C'est le cas Moussa Mareja Et C'est le cas Ça ne passe pas très très bien Avec Dressa Agnounou On a quelques problèmes de connexion On a du mal un peu à t'entendre Mais et le cas Alassane Pléa Quelle est la situation A ce niveau Le cas Alassane Pléa Malheureusement Je n'ai pas d'élément Voilà Pour être honnête Je n'ai pas d'élément D'une fois où Il avait été question de lui Si Charles Bremcham On a échangé avec lui Dans un stade Il avait parlé De contacts avec lui Le passé Qui n'ont pas abouti Voilà Je vais dire seulement Sur le cas Voilà Merci Dressa Agnounou On va prendre maintenant Dico Pour réagir Toujours sur cette Attaque des aigles du Mali Qui est quand même Le maillon faible De l'équipe Même si on cite Le milieu de terrain Comme un des plus dominants En Afrique On peut dire que L'attaque malienne Aussi Est un des secteurs Les moins Nantis Dont nous disposons Qu'est-ce qu'il peut Maintenant Parce que Toi et moi On parle beaucoup Football On sait que Tu es un Entrepreneur de football Au-delà Au-delà du schéma Tactique Qu'est-ce qui peut être La formule Pour les aigles du Mali Pour pallier un peu A ce manque D'efficacité offensive Moi au niveau Au-delà du français Je crois qu'il faut Vraiment que le coach S'accentue là-dessus Parce que lorsqu'on avait Vu au niveau de la canne Vraiment ça n'a pas été Trop tranchant pour nous Aux dernières occasions Nous avons tous Des problèmes pour finir Au niveau de la finition C'est toujours le même cas Nous avons des gens Qui sont là Qui sont Djanepo Les Dumbia Et autres Qui savent dribler En un contraire Ils sont très dangereux Ils sont percutants Par rapport à ça Mais le problème Est-ce qu'ils ont Des soutiens Les soutiens Ce n'est pas seulement Au niveau de l'attaque Mais il faut que Les milieux Soient là Pour les soutenir Au niveau des dernières passes Les dernières passes Elles sont mauvais Donc ça amène aussi Des problèmes Au niveau de la finition On sait qu'Ibram Connaît qui était l'attaquant Mais pas toujours Au soutien Des autres couloirs Qui étaient là Et que le milieu Même n'arrive même pas Parfois à sa pied sur lui C'est ça Moi mon problème C'est pas que Nous n'avons pas Des joueurs Au niveau de l'attaque Qui peuvent faire la différence Mais comment faire Ça veut dire Pour trouver la mayonnaise Pour que ça se marine bien Parce qu'il faut se demander C'est ce qu'il faut Se poser comme question Parce qu'un attaquant Peut-être Vous allez le voir Par exemple Il y a eu Qui vient d'arriver Qui vient de partir À l'Orient Actuellement là où il est Il est en train de marquer Mais posons-nous la question Comment ils peuvent Le mettre dans les bonnes conditions Là-bas Pour qu'il marque Est-ce que vous voyez Donc lorsqu'il va arriver Au niveau de l'équipe nationale Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Pour le mettre à l'aise Pour qu'il parvienne A nous apporter Ce qu'on veut de plus Au niveau offensif C'est ce qu'on devait Se poser la question Peut-être qu'il se fait Que le système Qu'on met en place Ça ne peut pas fonctionner Avec tel ou tel joueur Est-ce que ça peut fonctionner Avec tel ou tel joueur aussi Mais tout dépendra De ce que le coach Demande Ce que le coach veut Est réellement Pour le mettre à l'aise Au niveau offensif Parce que nous Ce que nous voulons Au niveau de De cette première Affrontement Avec la Tunisie Il faut qu'on gagne chez nous On est obligé de marquer On est obligé de gagner Donc nous Notre problème On est qu'on n'arrive pas à marquer Il faut se poser la question Par rapport à la transition offensif Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut Pouvoir mettre en place C'est exigeant Mais moi je crois Qu'il faut mettre Les bons hommes Pour que ça se marine La question N'est pas seulement les attaquants Que ce soit au niveau du milieu Que ce soit au niveau de la défense Tout le monde devrait y participer Le football actuellement C'est coup par coup C'est des transitions C'est des transitions offensives C'est des transitions défensives Ça part vite Lorsque vous perdez la balle Il faut aller le récupérer Avec un bloc haut Il faut faire un pressing Directement pour le récupérer On le voit tout le temps Mais lorsque On récupère la balle Il faut se mettre en place Il faut bien se mettre en place Pour occuper l'espace de jeu Et pour pouvoir se relancer Et pour marquer C'est ça Mais nous notre programme On n'est pas rapide Par rapport à ces transitions-là On est là On est là à l'intérêt De ces transitions Nous avons la conservation Des balles Qui est déjà là Mais on tourne On tourne On tourne On n'arrive pas A voir ce qu'on cherche Offensivement Donc il faut Il faut se demander Effectivement Diko Souley Koulibaly Est-ce que La petite forme aussi De nos joueurs de couloir Qu'on a vu à la Cannes Qui n'avaient pas beaucoup De temps de jeu Que ce soit Moussa Djenepo De son côté Ou Moussa Dumbia Aussi Qui ne jouait pas beaucoup Est-ce que tout ça Ça ne porte pas Un peu préjudice À l'équipe nationale Parce qu'au bout Il faut avoir des joueurs Tranchants devant Le fait qu'ils ne jouent pas beaucoup Ou est-ce que ça n'a pas été Un gros handicap Pour notre sélection Oui Exactement Ibrahim C'est certain Je pense que ça C'est un débat derrière nous Il faut l'oublier Très vite Et penser maintenant À la fin du monde Il y a une autre étape Qui est Une autre vérité Encore à faire Et à prouver Encore sur le terrain C'est vrai Djenepo Malouda Qui ont compté sur eux Et ça n'a pas donné À la carte Mais maintenant C'est à eux De progresser Comme Marassoubal a dit Lors de cette sélection Il dit Si on dit de faire la liste Il peut être sur 100 100 personnes Sur cette liste Sur cette liste Mais aujourd'hui Il n'y a que 28 Donc il faut que ces 28 Là aussi se disent Qu'ils doivent mouiller Le maillot pour la nation Ils doivent mouiller Le maillot pour eux Ils doivent faire entrer aussi Le Mali Dans l'histoire du football Pour la première En plus du monde Donc maintenant Je pense que déjà Avec ces 28 Là Tout le monde Aura crise de conscience Que de se donner A fond maintenant Laissez ce qui est passé Apprendre Apprendre beaucoup De ce qui s'est passé Parce que déjà On a affronté la Tunisie Lors de cette Coupe d'Afrique Des nations Qu'on a battu Un but à zéro Donc on va le recroiser Encore Ici à Bamako Une chose aussi Qui est très difficile Pour le reconnaître Parce que c'est très longtemps Que le Mali N'a pas joué à la Démocule Et ce qui nous Là aussi attend De bras ouverts À ces aigles Là aussi Donc il y aura Tous ces facteurs Là aussi Qui seront là Je pense que Si les aigles sont aussi Les supporters Sont mobilisés Derrière cette équipe Je pense qu'on pourra Faire beaucoup Maintenant Sur les ailes Je t'ai dit Dans mon intervention Nené aussi C'est un jeune joueur Qui peut jouer Sur les côtés aussi On a vu Abdoulaye Diaby C'est un excellent Très bien Voilà Abdoulaye Diaby aussi Qui peut jouer Sur les côtés Donc on peut Aujourd'hui C'est Abdoulaye Diaby Nené Et Adama Traoré Malouda Et Moussa Djenepo Qui sont là aussi Qui sont déjà habitués À jouer à ce contrat Déjà Donc je pense que Il y aura La rotation autour De ces quatre joueurs Là Au niveau du Du plan offensif Maintenant Maintenant Ça va dépendre D'ici Ceux qui vont Beaucoup briller Ceux qui vont montrer Qu'ils ont plus envie Que l'autre Je pense qu'ils seront Titulaires Contre le match Retour Parce que déjà Avec l'arrivée De Diaby Il va falloir Il va falloir Encore bien regarder Bien jouer Si réellement Il peut s'en passer Parce que déjà Diaby Avec son club C'est l'un des meilleurs joueurs De son club Dans Jazeera Conçu beaucoup C'est l'un des meilleurs joueurs De cette équipe Là aussi A vu que Djenepo A un peu flanché Mais Adama Traoré Malouda Avec son club aussi Un peu Après la canne Il a un peu progressé Donc ça C'est une bonne nouvelle Nené Betra Dorgilès Un joueur très talentueux Polyvalent Qui peut faire beaucoup aussi Je pense qu'au niveau De cette couloir là Vraiment je pense que déjà On n'a plus rien à craindre Ce qui s'est passé À la canne C'est déjà terminé Maintenant On est en place À la Coupe du Monde Maintenant Merci Soule Drissa Nyonon Soule Évoquait justement L'état de forme D'un certain nombre de joueurs On a parlé de problèmes Au niveau de Djenepo Et Moussa Doumbia Qui n'avait pas Beaucoup de temps de jeu Mais par contre Aujourd'hui On a des garçons Comme Abdullah et Diaby Qui pètent la forme On l'a vu Il a fait une très belle Coupe du Monde des clubs Et il continue à marquer Dans son club Il y a le retour aussi Le retour Même si en réalité C'est un nouveau départ De Ibrahim Sissoko Puisqu'il était blessé Depuis deux ans Qui marque régulièrement Avec son club Qui a même réussi Un doublé Aujourd'hui Il y a Nené Dorgilès Aussi Qui est en forme Dans son club Il a marqué pas mal De buts Et pas mal De passes décisives Est-ce qu'aujourd'hui Je dirais Marasouba doit avoir Le courage de lancer Ces joueurs-là Dans le grand bain Et aussi Ibrahim Kouré Qui continue Sur le même rythme Est-ce qu'aujourd'hui Mouhamen Marasouba Qui était avant Mais qui n'était pas en forme Mais qui n'était pas en forme Mais qui n'était pas en forme Les gens parlèrent Baisse du niveau Surtout De façon individuelle Moi Dès qu'on l'a dit C'est Surtout Il y a une manque de rythme Et il faut dire Que Ils sont avec leur top C'est autre chose Mais en équipe nationale Également C'est autre chose Je ne peux en voir Qu'en équipe nationale Il y a un peu de sport Et il y a un peu de l'IA Et il parvient également parvient Mais aujourd'hui Je pense que Il y a un intérêt A faire confiance C'est quelque part Si vous êtes en équipe nationale Et vous avez débuté Les calcations Et que d'autres viennent Et qu'ils passent À travers les choix Je pense que Les joueurs doivent comprendre Aujourd'hui Que l'intérêt Celui qui est mis devant Ou L'antraîneur Il faut que Les autres Également Acceptent Les choix Et soutiennent Ce dernier Je pense Aujourd'hui Que ceux qui sont en forme Également Permettre En forme Les conditions physiques Et que Ceux qui Manquent du rythme Qui peuvent Les permettre De s'exprimer En fonction De leur niveau physique Au cours Des rencontres Aujourd'hui L'inéna Qui a dit Ce garçon On la porte Leclerc que 5 minutes ou bien sûr, c'est Marc Ibrahim qui va le faire, il va faire... Si tu fais ça, Nounoun, on ne t'a pas bien entendu. On ne t'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? J'ai dit que lui, en ce qui concerne l'élecité d'organisation, on va parler de lui. Si on l'accorde, il ne serait-ce que 5 minutes ou bien sûr, il va faire s'y lever le public. Depuis, je n'en doute même pas. Un jeune joueur font des deux pieds et qu'il peut apporter énormément. Maintenant, c'est vrai qu'il peut être un choix, parce que c'est sa première sélection et dans le rôle, dans le choix, ça peut prendre. Mais aujourd'hui, je pense que avec Ablaï Djabi, Mohamed Mawakouba, Nounoun, qui sont en forme, je trouve qu'il puisse s'exprimer. en fonction de leur condition physique, leur accorder des projets également, qui peuvent leur permettre en fonction de leur niveau physique. Voilà ce que je peux dire, Ibrahim. Merci, Driss Agniono. Coach Diko, on a un peu fait la revue d'effectifs, mais comme on l'a dit, au-delà de l'effectif, il y a avant tout l'environnement du match qui va être déterminant. On se souvient qu'il y avait eu des problèmes au niveau du stade du 26 mars, qu'on a à long moment où le Mali a été obligé de faire tous ses éliminatoires à l'extérieur. Aujourd'hui, le stade a été validé par la CAF. Il y a aussi les conditions d'hébergement à Kabbalah où il faudra faire le maximum. Et aussi, il y a au public sportif malien de se mobiliser à fond pour remplir le stade, pour être ce douzième homme qui va permettre aux élus de faire de faire l'exploit. Il y a eu aussi cette affaire de collège d'entraîneurs dont on a parlé depuis un mois, un mois et demi, avec l'arrivée de Momo Sisoko, Kanute, Cédric Canté qui sont censés être des compléments à Marasuba. Tu es un entraîneur toi-même. Est-ce que cela facilite la tâche d'avoir beaucoup de gens impliqués dans les prises de décisions ou ça risque de créer une confusion autour de l'équipe nationale? Bon, concernant l'environnement autour des aigles, je crois que pour le stade, actuellement, ça y est, c'est bon. Je crois qu'au niveau de Kavala aussi, ils sont en train de mettre certains trucs en place pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Je crois qu'il faut les mettre dans les meilleures conditions. On l'exige tout le temps. On a tout le temps dit ça. Donc, pour ça, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Je sais que le public aussi serait, je sais que ça serait le cas. Donc, on sait aussi que le terrain sera plein puisque avec les biens et les trucs qui sont, tout le monde est en train de faire des dons au niveau des supporters, y compris vous-même, Ibrahim, vous l'avez fait. Donc, on vous félicite pour ça. Je crois que le public sera là pour supporter ce jeune-là pour qu'on aille en Coupe du Mont-Nichal et je crois que la victoire aussi serait là. Par rapport au collège d'entraîneurs qui est là, pour moi, ce n'est pas un collège d'entraîneurs. Moi, je dirais tout simplement un collège d'anciens joueurs. Parce que lorsqu'on parle de ce collège-là, lorsqu'il a été mis en place, il n'y avait qu'un seul entraîneur qui était à l'intérieur. C'était Eric Chexchel. Apparemment, aux dernières nouvelles à ce que j'ai vu, il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Donc, cela veut dire que c'est les anciens joueurs qui sont là pour appuyer, c'est-à-dire le staff technique qui est là. Donc, pour dire tout simplement est-ce que ça va alléger le travail pour moi en toute réalité, moi je crois que ce n'est pas pour moi en toute réalité, comme je l'ai dit, c'est comme si vous mettez un bâton dans les roues du coach. Soit vous confirmez le coach ou soit vous le laissez. Mais mettre un collège d'anciens joueurs dans ses pattes, ça ne va pas faciliter la tâche pour moi en toute réalité. Puisqu'on dit que les décisions ne seront pas prises seulement par l'entraîneur mais par le groupe. Ça serait un groupe décisionnel. Est-ce que vous voyez ? Donc, est-ce que ça, ça va faciliter le travail ? Là, je me pose la question pour moi, c'est non. Est-ce que vous voyez ? Mais dire qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ont de l'expérience puisqu'ils ont joué au niveau de l'équipe nationale. Ce sont des ex-internationaux qui ont joué dans des grands clubs. Donc, ils peuvent apporter leurs petits fruits au niveau de ce staff-là. Est-ce que vous voyez ? Mais par rapport, moi, ce qui m'inquiète, c'est par rapport aux décisions. Est-ce que vous voyez ? S'ils parviennent quand même à faire une bonne analyse de la situation au niveau de l'équipe, au niveau du jeu tunisien, s'ils parviennent à voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour qu'on parvienne à battre cette équipe tunisienne une bonne fois pour toutes et se qualifier ici dès chez nous ? Moi, je crois que là, on peut dire que ce sera une bonne chose. Mais dire que c'est le mettre dans les pattes du coach, non. Moi, je ne suis pas pour. Merci, coach Dico. Vous voulez ? Oui ? Voilà. Je voulais dire quelque chose par rapport au collège de là. Il y a un collège qui est là qui est mis par rapport aux anciens joueurs. Il y a Cédric Bobo, Frédéric Omar Canoté et Cédric Canté. Cédric, même s'il est déjà membre de la fédération, on peut le dire parce que c'est le conseil du président Montréal. Voilà. Maintenant, au niveau des entraîneurs localement ici, Makasuba les a rencontrés je pense le lundi. J'ai dit penser, ils ont échangé un peu, il a présenté ses excuses à ses sélectionneurs, à ses différents sélectionneurs, à l'ensemble des sélectionneurs du Mal du GVD. Donc après, le mercredi encore, ils ont eu une petite réunion, ils ont pris des décisions. Ils seront au nombre de sept de Makasuba et Abamako ici. Il y aura Nuhum Djanin, il y aura Demba Tauré, il y aura Issa Koulou, Ousmane Guindou, Baiba, Panieri Diara. Voilà. Donc le septième c'était Djibril Dramé qui est en voyage, il a voyagé avant-hier nuit si je ne me trompe pas, voilà, pour le Maroc. Donc lui, il va retourner le 23. Donc ce sont ces sept-là qui seront à côté de lui. Ils vont travailler normalement avec lui ici lors des séances d'entraînement. Voilà. Donc ce qui a été proposé, ils vont aller voir les séances d'entraînement lors du match aussi. Donc ils seront au stade, ils vont vérifier, ils vont faire des analyses, ils vont faire des réflexes sur les équipes. Donc maintenant, lors du match de retour, on nous parle déjà de ce qui n'est pas confirmé, donc je mets ça entre parenthèses. Ils vont affreter, peut-être qu'ils vont affreter un bol spécial pour le retour à Tunis. Donc quel est le cas ? Il y aura deux ou trois entraîneurs qui vont l'accompagner. Ils vont accompagner Makasoba encore pour le match de retour. Donc ce sont ces séances qui ont été citées déjà. Ce qui sera déjà ces séances-là, moi je l'avais dit pendant mes émissions passées, moi je suis très ravi que je retrouve Fagneri Diara parmi eux, parce que déjà, pratiquement la majorité de cette équipe, c'est Fagneri qui les a fait découvrir au peuple malien. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un coach au niveau national, il est très respecté, et on sait comment il travaille, de quoi il est capable de faire. Et il est écouté aussi parmi ces joueurs. À part eux, il y a Birama Konaté que je n'avais pas cité le sélectionnaire adjoint des U20 qui faisait partie. Et aussi, ils ont dit à remporter une coupe d'affaires des nations. Il y a Baiba aussi qui a remporté une coupe d'affaires des nations. Et tous, ils ont l'air mot à dire. Donc ils vont faire l'analyse, la synthèse, maintenant proposer au coach. C'est-à-dire au coach maintenant de valider ce qu'il veut. Est-ce que c'est bon en tout cas, revient au sélectionnaire Mohamed Makassouba. Que ce soit avec le collège des entraîneurs, que ce soit avec le collège des anciens joueurs. En dernier, on est arrivé à Mokassouba. Mais Suley, Suley, c'est que moi, je me recevrai. Excuse-moi, Ibrahim. Suley, c'est que moi, je me recevrai. Ça veut dire qu'il y a deux collèges qui sont en place. Le collège des anciens joueurs et le collège des entraîneurs. Maintenant, quel est le rôle de ce collège-là? Le collège des entraîneurs est fait de ces anciens joueurs. Et ça, c'est la première de mes questions. La deuxième des questions, est-ce que, c'est-à-dire, c'est le collège d'entrepreneurs qui a été mis en place, les techniciens qui sont là, est-ce que la plupart d'eux vont s'asseoir sur le bas avec le coach Magasouba ou bien c'est les anciens joueurs? Nous savons tous que l'équipe nationale aujourd'hui, il y a un staff technique qui est là. Le staff n'a pas changé. Le staff, on ne peut rien ajouter au staff pour aller s'asseoir au bas. Il y a des ordres, il y a des normes de la FIFA qui sont là. Donc, c'est les 18 joueurs ou bien c'est les 23 joueurs plus les 7 staff techniques. Mais maintenant, les anciens joueurs, Cédric l'a dit, ils vont venir en appui, ils vont, par expérience, par ce qu'ils ont vécu, ils vont venir en appui pour parler à ces jeunes-là. Parce que déjà, si quelqu'un qui parle de Seydou Keita aujourd'hui, qui a évolué au Barca, il va parler aujourd'hui à un milieu de Turek et Maliens aujourd'hui qui ne va pas l'écouter. Ce n'est pas possible. Mouhamed Lamine Sissoukoumomo, il a fait ses preuves avec Liverpool. Il ne va pas parler aujourd'hui à Maliens ou à un chef du groupe de se placer de telles positions sur le terrain qu'il ne va pas l'écouter. Donc, il a été très précis là-dessus et ils vont venir en appui pour donner des conseils et observer et apporter aussi leurs touches à l'équipe. Maintenant, j'ai bien dit, le collège des entraîneurs qui ont été sélectionnés, eux, ils vont partir suivre les entraînements des aigles. Ceux qui m'ont été dit ici, ils vont suivre les entraînements des aigles. Ils vont aller au stade aussi suivre les matchs et faire le rapport aussi aux sélectionnaires nationals. Maintenant, ils ne pourront pas voyager avec les sept, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, c'est ceux qui auront la chance de voyager, eux aussi, ils vont analyser les matchs depuis la tribune. Maintenant, faire des bouts de notes et enfiler au coach. Mais maintenant, tout ça, c'est ce que je voulais résumer pour dire que la dernière décision devient à Mohamed Makasouba. Merci. Merci beaucoup. Ibrahim, pour moi, en toute réalité, il fallait tout simplement élargir le staff technique. Parce que je crois qu'avec les normes de la FIFA, comme Souley vient de le dire, nous nous voyons par exemple au niveau des équipes nationaux extérieures, surtout ceux de la France et autres, on voit que Dujeu déchir a plus d'une vingtaine, si je ne me trompe pas, ou bien une vingtaine au niveau de son staff qui sont là pour travailler. Chacun a une mission qui est bien déterminée. Ils ne sont pas sur le banc, hein ? Non, tout le monde ne peut pas être sur le banc aussi. Non, on n'a pas dit que tout le monde est sur le banc. Moi, je crois qu'il fallait allergir. Il y a d'autres qui s'assoient sur le banc et d'autres qui seront là sur les tribunes pour se réveiller. Mais moi, je crois qu'il faut avoir des gens aussi pour décortiquer. Il faut décortiquer les matchs. Il faut décortiquer les matchs. Avant même le rencontre contre la Tunisie, il y avait nos matchs passés contre la Tunisie par exemple, les matchs que la Tunisie avait fait. Donc moi, je crois qu'il faut amener ces vidéos-là, les décortiquer, voir ce qu'on peut avoir comme une solution globale. Je ne voulais pas rentrer en profondeur de tout ça, mais il y a quelque chose qui est déjà mis en place pour tout ça. Ceux qui doivent voir les billets, ceux qui doivent voir la position de la défense, la position de la taille, tout ça, c'est déjà mis en place. Je sais, les gens qui ont tout agi, mais je ne voulais pas rentrer en profondeur et dévoiler cela. c'est un travail qui se fait aussi en amont. Ça, c'est vrai. Ok, merci. Globalement, je pense que tout le monde peut observer qu'il y a eu des décisions de prise après la canne de réorganiser un peu le staff. Maintenant, c'est le résultat du terrain qui va nous dire si ça a été judicieux ou pas. Maintenant, on laisse pas tous. Mais personnellement, moi, j'ai un peu de réserve parce que je trouve que le temps de préparation est très court. Les joueurs vont arriver juste en fait, on joue, on joue, vendredi. J'arrive à partir de lundi. Donc, les joueurs arrivent à partir de lundi, ils vont faire un ou deux entraînements. Ça va être après demain. Voilà, c'est difficile de changer beaucoup de choses dans une équipe. Moi, je pense que quelque part, l'émotion de la canne est redescendue maintenant. On espérait tous faire un bon tournoi, ça n'a pas été le cas. Mais fondamentalement, il faut éviter de vouloir reconstruire tout ce qui a été fait en quatre ans, en l'espace de deux ou trois séquences d'entraînement. Il est très difficile aujourd'hui pour ces entraîneurs-là d'apporter des conseils qui soient applicables immédiatement pour le coach parce qu'il a sa philosophie qu'il a développée avec son staff depuis quatre ans. Donc, je pense qu'un joueur comme Abdoulaye Diaby, qui a été capitaine, qui a joué, je pense, sept ans en équipe nationale, même s'il a laissé, il a fait une année d'impasse, c'est un garçon qui connaît bien le groupe qui va pouvoir facilement se refondre au collectif. Voilà, l'absence maintenant de Amari va nous forcer à avoir un latéral qui va fêter sa première sélection, que ce soit Almamitouré ou Cheikh Traoré, même si Cheikh avait joué en amical contre l'Afrique du Sud. Mais maintenant, il ne faut pas, à mon avis, sortir trop de ceux qu'on a déjà vus jusqu'à présent parce qu'on a une équipe qui pratique un bon football, même si elle a des difficultés en production offensive. Et ces difficultés-là aussi étaient dues au manque de temps de jeu et de rythme des joueurs parce qu'en réalité, ça a une grosse influence dans le football. Mais maintenant, moi, je suis, je pense que le président Bavieu a réagi parce qu'il y a tout le public sportif malien qui demandait plus ou moins la tête du coach à un moment donné et il est allé avec son idée de collège d'entraîneur qui est en fait devenu un collège d'anciens joueurs étant donné qu'il y avait un seul entraîneur dans ce collège-là qui lui-même n'a décidé de ne pas y faire partie. Donc, moi, je reste un peu prudent. J'espère que en coulisses, les responsables sportifs maliens gardent toujours cette une certaine lucidité de comprendre que ce n'est pas en deux ou trois séquences d'entraînement que tu vas changer une équipe. L'équipe qui a joué à la Cannes, c'est celle-là qui va jouer face à la Tunisie. Peut-être un ou deux joueurs qu'on va remplacer. Il y aura des petits ajustements, je crois, à part des petits ajustements, je ne crois pas si ça va changer. Voilà, on ne peut pas changer l'équipe de façon significative. Voilà. Ce n'est pas facile. Je vais donner la parole aussi à Drissa Nyonou pour que lui aussi donne son opinion un peu sur cette affaire-là. Je voulais juste ajouter un petit... Oui ? C'est bon, vous me recevez ? On te reçoit, oui. Oui. Voilà, donc, ce que je voulais apporter concernant les entrepreneurs, je pense que c'est une précision. Et elle était vraiment celle qu'on attendait au-delà du couloir des joueurs. Les anciens joueurs, les plus sourds pour être importants dans l'universière, mais aussi concernant le terrain. Et les couches qui ont apporté le cours sur le collège Mohamed Marasouba. Je pense que tous les... Les... Joutes qui n'ont pas été formés ici, tous les joueurs ont connu un des entre eux qui a accompagné Mohamed Marasouba. Et c'est important. Et je pense que déjà, dans leur façon de jouer, les entrepreneurs ont beaucoup des choses également apportées. Je pense que cette correction qui a été effectuée avec Marasouba qui a apporté est... Et il va être soutenu. Et au-delà l'enjeu de la rencontre de... Je vais commencer par Diko. L'enjeu de la rencontre de vendredi, c'est la victoire, qu'on se le dise. À défaut des trois points, il va être très, très compliqué d'aller chercher une qualification. En Tunisie, on connaît le football africain, on connaît même le football maghrébin pour être plus particulier. Il est quasi impossible d'aller chercher une qualification là-bas. Donc, Diko, on va commencer par toi. Quel doit être l'état d'esprit de l'équipe en abordant ce match? Vous me recevez? Très bien. Oui. OK. Moi, je crois que l'état d'esprit pour cette rencontre devait être positif. Il faut avoir un bon état d'esprit pour gagner. Il faut un état d'esprit de vainqueur. Pour moi, il faut que ce soit un état d'esprit de vainqueur. Il faut qu'on gagne chez nous. Ces jeunes-là devraient aborder ce match-là pour gagner. Tout le monde l'attend. Que ce soit les jeunes, que ce soit la fédération, que ce soit les supporters. On peut dire du moins que le peuple malien attend cette victoire. Cette première qualification au niveau de la Cannes, moi, je crois que ça devrait commencer ici chez nous. Chez nous ici, dans notre tarnière, c'était au niveau du 26 mars. Moi, je crois qu'on devrait faire toute notre posture pour gagner ici. Parce que si on part avec un match, un match nul, ça ne nous arrange pas ici. Moi, je crois que je dis la vérité. Un match nul, ça ne nous arrange pas ici. Il nous faut la victoire qui coûte. Et une victoire ardente, que ce ne soit pas une victoire de 1-0 ou 2-0. Moi, je crois qu'il faut marquer au maximum de billes qu'on peut le faire ici pour aller aborder ce match-retour-là à Tunisie. Pour que ça soit facile pour nous. Donc, moi, je crois qu'il faut tout faire ici. Donc, incha'Allah, s'il plaît à Dieu, avec le public malien, je crois qu'on va les pousser à bout. Nous tous, nous serons sur le terrain pour les pousser, pour gagner ce match-là. Parce que c'est notre première qualification. Et je crois que ça sera une bonne chose pour nous tous. Vraiment, ça va changer l'image du Mali et l'image du football malien. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Souley, alors, pour toi, quel comportement aborder pour ce match décisif à Bramaco ? Moi, je pense que déjà la balle est dans le camp des 28 juillet convoqués. Pourquoi je le dis déjà ? Ils savent tout ce qu'il est ce qui les attend le 25 mars au sable du 26 mars. Le plus ou déjà a pris son rendez-vous au public ici-là. Donc, il va soutenir ces vex-là. On a eu de faire le maximum comme Rassouba l'a dit lors de la conférence de presse. Ils sont 28 sur la liste. Donc, il faut qu'ils se disent qu'ils pouvaient être 30 à 100 et autres. Donc, si eux, ils ont été convoqués, donc, ils doivent jouer pour la patrie. Ils doivent montrer ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont dans les pieds aussi. Maintenant, du côté du public, moi, je voudrais souhaiter que ce public-là soutienne ces aigles-là depuis la première jusqu'à la 90e minute, jusqu'à là, jusqu'au coup de ce clé final. C'est vrai, il y aura un temps fort, il y aura des temps faibles pour chaque équipe. Le Mali ne dominera pas de ce match-là, de la première jusqu'à la 90e minute. Il y aura un moment où le public, la Tunisie va dominer, mais c'est en ce moment que le Mali, le juge, on doit se montrer qu'il est là, qu'il est dans ce sable-là pour soutenir ces aigles-là aussi. Sinon, l'État ne trouve déjà aujourd'hui, nous sommes capés déjà pour Qatar 2022, mais tout se passe d'abord ici au Stade Moroquita. D'accord, il y a quelque chose. Moi, j'aimerais cru. Il faut qu'on gagne ce match. Mais on ne peut pas les gagner sans le public. On ne peut pas les gagner sans ces 28 joueurs aussi. C'est clair. C'est clair. On peut prendre conscience aussi d'un jeu. Il faut que, il faut dire que nous, aujourd'hui, on peut faire rentrer le Mali dans le monde. Et ils peuvent le faire. Nous croyons en eux. C'est des guerriers, c'est des battants, c'est des combattants. Tout à fait. C'est le travail qu'on puisse faire, c'est de soutenir et on va le faire jusqu'à maturité. Merci beaucoup, Sibé, Bruce Agnouno. Alors, quel comportement aborder, donc, à la veille de cette bataille historique en terre malienne? Alors, Ibrahim, il faut penser positif. Il faut dire que c'est possible. Il faut dire qu'on peut qu'en passant de cette façon, on apporte quelque chose positif également dans tout ce qui est notre voie. et d'épouser l'esprit de la gagne et vraiment enlever de nos esprits les doutes que suffisent. Je pense que si on part aux doueurs en les soutenant, en les apportant de la voie lors du match, c'est ça que je pense que le terrain aussi sera plein. on ne parvient pas à coordonner cet état de fait dans le terrain et la victoire sera pour nous. J'en crois sur quelque chose qui est très importante, vraiment très, très importante, c'est que il faut que il y ait un moment donné que l'équipe aura un temps faible et si il faut apporter son concours pour qu'il soit passé et vraiment se compagnie et vraiment s'y aller à l'équipe. C'est ça que je peux dire, il faut que cette position est très importante et tout ce que nous savons, on peut l'avoir. merci Drissa, merci Tico Souley. Bon, pour moi, ce match me rappelle un peu, je sais que beaucoup n'étaient pas nés, la qualification historique pour la Cannes 94. on était on était jeune, on était jeune, il faut lui dire qu'on était jeunes. voilà, on était jeunes, on était jeunes. Beaucoup de spectateurs n'étaient pas nés, en tout cas, on se souvient effectivement de ce match à Mali-Egypte au stade Omni-Sport. On était tous ce monde, j'étais en tout cas au stade, bien vrai qu'à l'époque j'étais jeune quand même, j'étais un petit garçon, mais je me souviens de ce match historique-là au stade Omni-Sport où le peuple était sorti pour cette victoire qu'on a eue face à l'Egypte, un match historique à Mali-Egypte. La même chose encore, on a ce match historique face à une autre équipe d'Afrique du Nord, à la Tunisie, ici à Bamako, mais c'est la première manche de deux matchs, mais comme on l'a dit, cette manche à Bamako, c'est là où on va se qualifier et qu'on se dise la vérité. Pour avoir le ticket au Mondial, il faudra gagner 2-0 ce match, au moins 2-0. Maintenant, au retour, on pourra aborder les choses avec plus de sérénité, c'est un moment d'histoire pour le Mali, c'est un moment pour cette génération dorée du football malien depuis 2015 qui grandit avec nos académies, avec nos sélections de jeunes qui arrivent à maturité. Et la Cannes était l'occasion pour cette génération de faire quelque chose, mais malheureusement, les deux du stade en ont décidé autrement. Aujourd'hui, on se doit de répondre aux attentes du public sportif malien en faisant un grand match vendredi prochain. Maintenant, nous, sur notre antenne, on promet de continuer à animer la page régulièrement avec beaucoup d'émissions et d'interviews tout au long de la semaine avec nos différents représentants qu'on a à l'extérieur qui sont aussi au Mali et auprès des joueurs. Donc, on va passer pas mal d'interviews et autres pour tenir les gens informés. On remercie donc le public de nous avoir accompagnés dans cette émission et on vous encourage à partager le lien et que vous venez encore plus nombreux pour une prochaine émission. Voilà. Merci à tous et donc, bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Bye bye.